Le livre de Jérémie Je reçus cette parole du Seigneur. Va faire entendre ce message à la population de Jérusalem. Voici ce que déclare le Seigneur. Je garde le souvenir de ce que tu étais autrefois. Comme tu m'étais attaché lorsque tu étais jeune, comme tu m'aimais quand tu étais ma fiancée. Tu me suivais au désert, dans cette région où rien ne pousse. Israël, tu étais alors à moi seul, comme les premiers produits d'une récolte. Tous ceux qui touchaient à toi avaient affaire à moi. Il leur arrivait aussitôt malheur, déclare le Seigneur. Vous qui descendez de Jacob, gens de tous les clans d'Israël, écoutez cette parole du Seigneur. Voici ce qu'il déclare. « Vos ancêtres ont-ils trouvé une faute à me reprocher ? Pourquoi ont-ils rompu avec moi ? » Et cela pour suivre des dieux inconsistants et devenir eux-mêmes tout aussi inconsistants. Ils ne se sont pas demandé où est le Seigneur ? Lui qui nous a retirés d'Egypte et qui nous a conduits à travers le désert, cette région desséchée, coupée de ravins, cette région de soif et d'angoisse, où personne ne passe, où personne ne vit. Or, je vous ai fait venir dans un pays fertile pour que vous profitiez de ces meilleurs produits. « Oui, c'était mon pays, vous y êtes entrés, mais vous l'avez rendu impur. C'était ma propriété, mais vous en avez fait quelque chose d'abominable. » Les prêtres n'ont pas demandé où est le Seigneur. Les spécialistes de la loi m'ont ignoré. Les dirigeants se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont parlé au nom de Baal et tous se sont attachés à des dieux incapables. « C'est pourquoi je reste en procès contre vous et le serez encore avec vos descendants », déclare le Seigneur. « Allez donc vous informer dans les îles grecques ou faites une enquête chez les Arabes de Kédar pour voir si l'on agit là-bas comme on agit ici, pour voir si une nation a déjà changé ses dieux. Et pourtant, ce ne sont même pas des dieux. Or, mon peuple avait l'honneur de m'avoir comme Dieu, mais il m'a échangé contre des dieux incapables. « Soyez-en stupéfaits, habitants du ciel, soyez-en paralysés d'horreur », déclare le Seigneur. Mon peuple a commis une double faute. Il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes. Et ce sont des citernes fissurées, incapables de retenir l'eau. Amen pour la parole du Seigneur. Dieu a des reproches à faire et il a de la peine. Parce qu'il voit son peuple, ses enfants, ils sont devenus des prisonniers dans une ville, dans une terre qui leur appartient. Et avec tristesse, je peux dire, Dieu s'adresse au peuple par le prophète Jérémie. « Je me souviens, dit-il, je me souviens de ta jeunesse, quand tu as commencé. » Il parle au peuple d'Israël. « Je me souviens ma bienveillance envers toi et mon amour envers toi, parce que tu me suivais là où j'allais. Tu me suivais même lorsque je t'ai amené dans le désert. Tu me suivais, lorsque je t'ai amené dans une terre aride. Tu étais très proche de moi. Et je marchais et tu me suivais. Et où je te demandais d'y aller, tu y allais. Tu étais très proche de moi. Et c'est pour cela, j'étais autant aussi proche de toi. Et cette relation était une relation de confiance, d'amour, de fidélité, de bonté et de bénédiction. Tu étais un peuple élu. Et ce peuple élu, c'était toi. Et tu avais un Dieu, le vrai Dieu, moi. Une relation d'unité, une relation d'union, Dieu et son peuple. Tu étais les prémices d'une récolte. Tout ce qu'il y avait de meilleur. Tu étais, pour moi, ce qui était de plus précieux. Et dans mon œuvre, c'était toi qui étais devant moi. C'était toi qui étais le peuple le plus important. Et c'est pour cela, celui qui venait contre toi, Il recevait directement le malheur. Ma vengeance était contre lui, contre l'ennemi de mon peuple. Et lorsque tu me suivais, et tu vivais avec moi, Tu étais heureux. Moi, j'étais aussi comblé de mon peuple. Et comment es-tu arrivé là ? Tu es devenu un serviteur, un esclave. Tu es tombé en captivité de l'ennemi. Tu as été prisonnier du diable. Et il explique le pourquoi des choses. Pourquoi tu en es arrivé là ? Et pourtant, tu me suivais. Et pourtant, tu étais béni. Tu as changé de direction. Tu m'as quitté. Tu as commencé à marcher dans une autre direction. Tu es allé vers le néant, vers quelque chose qui n'a pas de valeur. Et tu as considéré ce chemin que tu as pris comme étant meilleur que celui que tu suivais avec moi. Et tu étais avec moi dans une terre bénie, dans un endroit sécurisé, dans un endroit glorieux. Et tu étais ma gloire, toi, mon peuple. Pourquoi t'es-tu éloigné, égaré, en suivant d'autres dieux ? Et tu es devenu mon malheur. Tes prêtres qui allaient devant n'ont pas dit pour un instant où est le Seigneur ? Pourquoi n'est-il pas parmi nous ? Ils ne se sont pas posé la question. Ils n'ont pas recherché où je suis. Ils ne m'ont pas recherché. Mais ils ont pris une décision de diriger le peuple, de conduire le peuple. Ceux qui gardent la loi, ceux qui tenaient la loi, ils enseignaient, mais ils n'ont jamais connu le vrai Dieu. Et l'apôtre Paul nous le dit dans le Nouveau Testament. et c'est à cela que nous pouvons dire que nous l'avons connu. C'est en accomplissant ses commandements. Voilà. Ils ont abandonné les commandements de Dieu à suivre ses directives. Pourquoi nous l'appelons et il n'est pas là ? Ils ne se sont pas posé des questions pareilles. Et Dieu nous l'explique par le prophète Jérémie. Je vais vous dire quel est le problème. Deux malheurs vous avez faits. Vous avez arrêté de me suivre. Vous m'avez abandonné. Vous avez abandonné la source d'eau vive. C'est là où vous aviez vous receviez la force. Vous étiez désaltéré. Lorsque vous aviez soif, vous veniez boire chez moi. Et je vous donnais le repos. Je vous désaltérais. Et moi, j'avais confiance en vous. Et réciproquement, vous m'avez abandonné, abandonné, dit Dieu. Moi qui ai la source d'eau vive. Et deuxièmement, parce que vous avez soif, vous allez chercher vous-même une source d'eau. Et vous avez creusé. Vous avez creusé dans la terre. Et vous avez creusé pour vous des citernes, mais qui étaient fissurées. Et l'eau n'était pas retenue. Et vous êtes devenus des proies. Vous êtes devenus esclaves. Et vous êtes la honte. Ma honte. Et la honte du monde. Et lorsque vous marchiez avant, autour de vous, il y avait la crainte. Car tout le monde vous craignait. maintenant, c'est vous qui craignez là où il n'y a pas de peur. Où il n'y a pas de raison d'avoir peur. Vous craignez. Votre cœur est rempli d'hésitation, de problèmes et de soucis. et vous avez accepté. Lorsque vous avez cessé de me suivre, moi, j'ai arrêté de vous bénir. et maintenant, qu'allons-nous faire ? Maintenant, qu'est-ce que j'aurais pu faire et je ne l'ai pas fait ? Maintenant, c'est vous qui allez faire quelque chose pour que les choses soient rétablies. Que pouvez-vous faire pour remettre les choses à sa place ? Qui va nous dire ce qu'il faut faire ? Il nous a dit pourquoi on est arrivé là ? Parce qu'ils priaient et Dieu ne répondait pas. Ils cherchaient leur Dieu mais Dieu n'était pas là. Ils cherchaient la source d'eau vive mais ils trouvaient des puits qui étaient percés. avec Dieu nous ne pouvons pas jouer. Et ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons. Et fais attention à ce que tu sèmes, à ce que tu mets dans la terre, dans ton cœur. Ça, c'est très important. il y a la guérison, il y a le médecin, il y a le médicament, il y a le sang de Jésus-Christ. Il faut une chose, c'est de nous repentir, de nous repentir. Et le plus important, le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce qui est exactement qu'est-ce qui est en nous confessant, en nous repentant, d'abandonner pour que nous puissions être acceptés de Dieu. Parce que souvent, nous n'avons pas la compréhension et ce qui désole Dieu, ce qui attriste Dieu, et dans notre justification personnelle, nous pensons que ce que nous faisons est juste et nous avons même des arguments pour cela. Et ce que je fais ainsi, c'est ce qui plaît à Dieu. Au lieu de chercher quelle est la cause et la raison s'il y a quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, avant que vienne le résultat de ces situations. Parce que nous savons que Dieu est patient et il est tolérant. Alors, n'attendons pas d'avoir des mauvaises surprises avant d'être malade. Et cherchons le microbe, ce qui apporte la maladie. Soyons prévoyants, prévenir, cherchons, et si Dieu nous le révèle, si nous pouvons nous libérer de ce qui nous empêche d'avoir cette relation avec Dieu, si nous pouvons chasser cet obstacle, nous serons comme avant avec Dieu. lui, c'est c'est l'éton qui ne Merci.